Générique Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean de Glignasti, ambassadeur qui a été en poste au Sénégal, au Brésil et plus récemment en Russie et qui est parallèlement directeur de recherche à l'IRIS. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des bons connaisseurs de la Russie. Les élections présidentielles auront lieu d'ici un mois. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le suspense n'est pas insoutenable. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a un autre suspense qui, lui, est important, c'est celui du taux de participation. Et jusque-là, les taux de participation aux élections présidentielles étaient assez élevés, entre 60 et 65 %, parfois plus. Et cette fois-ci, s'il est plus bas, ça aura une signification politique. Parce que le principal opposant, Navalny, qui n'a pas pu se présenter parce qu'il avait une procédure judiciaire en cours, a fait du boycott des élections un thème politique. Donc, pour le gouvernement russe et pour Vladimir Poutine, l'enjeu maintenant, c'est la participation. Il n'aura pas beaucoup de réelle opposition face de lui, le Parti communiste, l'extrême droite et cette fille d'un oligarque. Voilà. Alors, reprenons les candidats. Donc, effectivement, le LDPR, Jirinovski, qui navigue autour de... Il a baissé au cours des années, mais il navigue, d'après les sondages, autour de... en dessous de 10%. Ça sera moins que ça, d'ailleurs. Il y a évidemment la mouvance de gauche avec Groudinin, présenté par le Parti communiste, puisque Jirinov, pour la première fois depuis 2000, je crois, ne se présente plus. Groudinin, qui est le président d'un sauf-cause, du nom de Lénine, mais qui passe pour un excellent gestionnaire d'une économie administrée. Et pas seulement administrée, d'ailleurs, le Parti communiste a évolué. C'est un... disons un bon gestionnaire, en général. Donc, Groudinin, soutenu par le Parti communiste, soutenu aussi par une personnalité de gauche qui n'a pas le droit de se présenter, qui a été aussi... qui a fait un peu de prison, qui est Udaltsov, qui représente un peu l'extrême-gauche et qui soutient Groudinin. Et puis, il y a, dans le sillage de Groudinin, deux autres candidats, l'un du Parti communiste dur, si je puis dire, et un autre, Babourine, qui est une sorte de... qui fait un peu de la figuration, mais qui se situe toujours à gauche. Manifestement, le Kremlin a favorisé l'émergence de ses candidatures de gauche parce qu'en fait, son vrai concurrent, dans l'opinion, c'est Poutine. Et les scores que fait Poutine tiennent au fait qu'il a, en quelque sorte, coalisé une partie de l'électorat du Parti communiste. Mais le Parti communiste représente une vraie force politique en Russie. Et le fait qu'il y ait trois candidats, évidemment, améliore les chances de Poutine, si elle avait besoin d'être améliorée, dans cette élection. Alors ensuite, Ksenia Sopchak. Alors, on ne peut pas dire que Ksenia Sopchak, tout le monde l'appelle Ksenia, soit la fille d'un oligarque. En fait, c'est la fille du maire de Saint-Pétersbourg, Sopchak, qui était un très proche ami de Poutine. Et c'est assez paradoxal, parce que dans l'héritage idéologique de Poutine, il y a aussi une partie libérale. Et cette partie libérale, elle a été transmise, en quelque sorte, par Sopchak, qui était un vrai libéral, la maire libérale de Saint-Pétersbourg. Et donc, Poutine se conduit vis-à-vis de Sopchak avec, disons, avec délicatesse, si on peut dire, par respect de l'amitié qu'il avait pour son père, il lui laisse une marge de manœuvre qui, d'ailleurs, ne porte pas conséquences en termes électoraux, mais qui est assez frappante. Sopchak, Ksenia Sopchak s'était introduite. Elle avait été autorisée à participer à l'émission L'Indirect, cette fameuse émission qui, à la fin de chaque année, met pendant trois heures et demie Poutine directement en contact avec son électorat, en fait, avec les citoyens russes. Et là, Sopchak était rentré en salle et avait posé des questions assez rudes. Et son langage est extrêmement rude. Elle dit que c'est très difficile de se présenter contre Poutine, les opposants vont en prison, parfois on les ennuie même physiquement. Donc, elle a un langage particulièrement libre. Et elle est allée d'ailleurs à Washington il n'y a pas longtemps. Elle a été auditionnée par des politiques américaines. Elle se permet des choses qu'aucun candidat ne peut se permettre. Donc, elle représente une mouvance libérale, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Yavlinsky, le candidat de Yabloco, qui est un parti qui existe maintenant depuis plus de 20 ans, qui est un parti, j'allais dire, libéral, à la fois sur le plan politique, mais un peu moins, et sur le plan économique. Et Yavlinsky est un vieux routier de la politique. Et il représente effectivement une force. Alors, là aussi... C'est un peu le candidat qui est bien vu du monde occidental. Yavlinsky, c'est un cheval de retour. Oui, il est bien vu par le monde occidental. Il n'a jamais eu aucune chance. Mais le parti Yabloco a fait un véritable maillage du pays, parce que c'est un vieux parti politique. Et cette force libérale représente, en fait, l'héritage qui remonte à assez longtemps des décembristes. Il y a une tradition libérale en Russie, qui a été effectivement fortement amoindrie par la vie politique, par le communisme, etc. Mais il y a un vrai héritage intellectuel et politique que Yavlinsky représente. Alors, deux candidats, entre guillemets, libéraux, Sobchak et Yavlinsky, trois candidats de gauche. Donc, il est clair que Poutine apparaît comme étant au centre. Et c'est évidemment pour lui, j'allais dire, une bonne affaire électorale. Alors, comment expliquer le fait qu'il ait empêché Navalny de se présenter ? Est-ce que Navalny était une véritable menace pour Poutine sur le plan électoral ? Ou est-ce que ce n'est pas un excès de zèle de la part de Poutine de l'avoir empêché pour des questions juridiques qui ne trompent pas grand monde de se présenter ? Alors, c'est très difficile à dire. Parce que les sondats, d'abord, bon, ces élections, les élections présidentielles en Russie sont en général honnêtes. Pourquoi ? Parce que, je ne dis pas c'est joué, mais on n'a pas besoin de... Les gouverneurs, les autorités locales n'ont pas besoin de bourrer les urnes, en fait. Et donc, en général, elles sont honnêtes. Le seul problème, c'est que cette fois-ci, évidemment, elles risquent de l'être moins parce que les gouverneurs ont reçu pour mission de faire en sorte que le taux de participation soit très élevé. Donc, pour la première fois, j'allais dire qu'il faut être un peu vigilant sur la façon dont se dérouleront les élections parce que cette question de la participation est tellement cruciale pour le gouvernement que, manifestement, les autorités locales se feront du zèle. Navalny, la force électorale de Navalny, c'est un peu un mystère. Lors des élections municipales de Moscou, Navalny a fait 27,7%, enfin, pratiquement 30% de l'électorat, ce qui a été une surprise pour tout le monde. Alors, c'est Moscou. Moscou est une ville libérale. C'est assez difficile de trouver... En tout cas, avant la crise de Crimée et d'Ukraine, c'était difficile de trouver des partisans de Poutine qui ne soient pas des fonctionnaires à Moscou. Et donc, ce résultat est un peu exceptionnel, mais il est quand même très symbolique. Maintenant, dans les sondages, Navalny, à un moment où la question se posait de sa participation, il faisait 2%, un peu moins. Donc, au niveau national, sa représentativité, en tout cas sa capacité de rallier de nombreux électeurs, n'est pas avérée, n'était pas avérée. Madame Panfilova, qui est la présidente ou la directrice du comité central chargé de veiller aux élections, le Tzik, en russe, qui est une personne que tout le monde estime, qui est une personne de qualité et qui a fait preuve d'indépendance quand il le fallait, elle a simplement constaté que Navalny avait une procédure judiciaire en cours. Il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour une affaire un peu trouble qu'on appelle du bois de Kirov. Et il a fait appel. Et donc, la question s'était posée à un moment. Est-ce que le fait qu'il ait fait appel l'autorisait ou non à présenter sa candidature ? Le comité a décidé que non. Et donc, il n'est pas candidat, ce qui le conduit d'ailleurs à appeler au boycott. Navalny, en termes électoraux, à ce stade, n'est pas véritablement un opposant dangereux pour Poutine. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de le laisser se présenter pour faire taire un peu les critiques sur le caractère contrôlé des élections ? Alors, ça tient au fait que les sondages, aussi honnêtes soient-ils, puisque Levada, qui procède à ces sondages, même Thium, qui est plus proche du gouvernement, autre organisme de sondage, sont quand même assez crédibles. Ces sondages, quelle que soit leur véracité, sont obligés de ne pas tenir compte du fait que le gouvernement, l'administration, la presse aient mobilisés autour du candidat Poutine. Donc, un sondage, alors que toute la ressource administrative, comme on dit, est concentrée sur la promotion du candidat principal, Poutine, ces sondages laissent un point d'interrogation, quand même. Et surtout, Navalny a une capacité de mobilisation extraordinaire. Et si on l'avait peut-être laissé mener une campagne, j'allais dire, avec une concrétisation possible en termes électoraux, il aurait peut-être redistribué les cartes. Mais... Vous comprenez pour contraindre Poutine à un second tour ? Je ne pense pas, mais c'est très difficile d'en juger. C'est très difficile d'en juger. Il a une capacité de mobilisation. Il a une capacité de mobilisation auprès des jeunes. Il a une capacité de mobilisation contre le parti Russie-Uni, qualifié du parti des escrocs et des voleurs depuis une dizaine d'années, et qu'on retrouve d'ailleurs comme thème dans certains discours électoraux. Navalny, c'est un grand mystère. C'est clair qu'il a beaucoup d'appui. On le situe à gauche, je ne suis pas sûr, parce que c'est un mélange. Son positionnement politique est un peu ambigu. Il est à gauche, il est nationaliste aussi. Son thème principal, c'est la lutte contre la corruption. Il a une ONG qui travaille sur Internet, qui déniche, si je puis dire, les quatre corruptions les plus probants, enfin les plus avérées de la part de la nomenclatura. Il a récemment sorti un film sur les demeures de Medvediev, et ces demeures de Medvediev ont fait l'objet même d'interpellations à la Douma. Donc Navalny, il joue un rôle très particulier. Manifestement, à un moment, le pouvoir l'a ménagé, ou en tout cas l'a instrumentalisé. Il ne l'a pas ménagé, parce qu'il a fait beaucoup de... Il a subi beaucoup d'interpellations, il a été emprisonné quelques jours, mais manifestement, il était utilisé par certaines forces autour du pouvoir pour se déstabiliser les uns les autres. Et la relation entre le pouvoir et Navalny, actuellement, elle est clarifiée, il n'a pas le droit de se présenter, mais dans le passé, elle a été ambiguë. Et notamment, il a fait partie d'une initiative politique destinée à déstabiliser Medvediev. C'est évident, ce film sur le château de Medvediev, à Pios, qui est une petite ville sur la Volga, a beaucoup troublé. Donc Navalny est une force qui va rester, il rallie les jeunes, on ne sait pas trop ce qu'il représente. En tout cas, c'est un facteur de... Le pouvoir n'aime pas les choses pas très stables et c'est un facteur de déstabilisation et c'est pour ça qu'on l'a écarté. Alors, Poutine va être élu, ça ne fait de doute pour personne. Quel est l'état du pays qu'il va reprendre en charge à partir de cette élection ? Alors, c'est un... C'est très difficile de dire quelle va être la politique de Poutine après son élection. Il y a eu plusieurs Poutines. Il y a eu le Poutine pro-américain du premier mandat, il y a eu le Poutine du redressement du deuxième mandat, il y a eu ensuite Medvedev qui a été, avec l'aval de Poutine, une tentative de libéralisation du régime et personne... Ensuite, il y a eu le mandat précédent de Poutine qui vient de s'achever et qui va s'achever et qui était un mandat de durcissement interne et externe. Personne ne sait ce que sera le quatrième mandat de Poutine. Pourquoi ? Parce que sur le plan économique, d'abord, il y a un vrai débat en Russie, à la fois sur le diagnostic de l'économie russe et sur les mesures qu'il convient de prendre. Avant même l'élection, depuis déjà plus d'un an, Poutine a mis en concurrence au sein du Conseil économique présidentiel les différents intellectuels ou économistes sur quelles solutions apporter, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan économique pour la Russie ? Il y a d'un côté Titov qui lui-même est candidat, qui est le candidat des entreprises, qui est un candidat qui représente le club Stolipine, qui est un en gros qu'on pourrait appeler un club keynésien d'État, c'est-à-dire il faut maintenir les disciplines, il faut libérer les forces des entreprises, c'est-à-dire il faut arrêter de les mettre en prison quand ils ne payent pas d'impôts ou des choses comme ça. Il y a la condition d'entrepreneurs sur toutes petites et moyennes entreprises et difficile en Russie, donc Titov les représente, mais en gros ce que Titov demande, c'est du quantitative easing, c'est-à-dire plus d'argent et de mettre fin à la politique de rigueur financière et monétaire qui est menée par Mme Nia Boulina, la directrice de la présidente de la Banque Centrale. Et puis en face, il y a un autre économiste qui a été ministre des Finances, qui est très apprécié par le monde occidental parce qu'il a été les interlocuteurs de Mme Lagarde et de tous les grands argentiers financiers du monde, Coudrine, qui lui est pour une vraie politique libérale sur le mode occidental où il faut non seulement libérer les forces d'entreprise mais procéder à des réformes importantes en matière de justice, de droits commerciaux, etc. Alors la situation économique qui justifie ces interrogations, c'est une situation où la substitution aux importations qui est le thème majeur qui a été mis en avant par Poutine pour contrer en quelque sorte l'effet des sanctions internationales, n'a pas très bien réussi en dehors du secteur agricole, un peu la chimie, mais pas grand-chose. Mais c'est aussi une situation où l'augmentation du prix du baril et l'augmentation du gaz et du pétrole donnent une marge de manœuvre au gouvernement. Le taux de croissance cette année, un peu décevant par rapport aux prévisions, 1,5%, on attendait 2, 1,9%, va sans doute se maintenir, même si le prix du pétrole a un peu baissé puisqu'il est maintenant à 60 dollars le baril alors qu'il avait atteint presque 70 le mois dernier. donne des marges de manœuvre considérables au gouvernement parce que le budget a été établi sur la base de 40 dollars. Donc entre 40 et 60, ça donne de l'argent pour procéder à des ajustements en matière sociale. Par exemple, le salaire minimum a été augmenté de 25%, des ajustements en matière de retraite et poursuivre la course aux armements en quelque sorte qui est relancée actuellement. Donc l'économie, si on avait l'assurance d'avoir à peu près 2% de croissance, on serait assez content en France, finalement les Russes ne sont pas si mécontents que ça, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Est-ce que le fait que Poutine soit populaire selon les sondages est dû, comme on l'entend souvent dans le monde occidental, à la maîtrise des moyens d'information, à la maîtrise, disons, à la poigne autoritaire de Poutine et que c'est une fausse popularité ou est-ce qu'elle vous paraît réellement enracinée dans la population ? Je crois qu'il y a une vraie popularité de Poutine. Alors, la question qui se pose, vraie popularité auprès des gens qui ont connu les années Yeltsin et l'effondrement de la Russie, la baisse de 50% du PIB dans les années 90, le règne de la mafia et tout cela. donc Poutine a apporté de l'ordre et de la croissance appuyée d'ailleurs par l'augmentation du prix du pétrole. Donc, les vieux aiment bien Poutine. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a un véritable, entre guillemets, consensus de Crimée. L'écrasante majorité des Russes considère que la Crimée a toujours été russe et que Poutine a bien joué en récupérant la Crimée. Mais l'effet consensus de Crimée, il ne va pas durer longtemps. Ensuite, les nouvelles générations n'ont pas connu la période Yeltsin. Elles n'ont pas connu ni la période communiste ni la période Yeltsin. Donc, elles, elles demandent plus. Elles demandent plus, pas forcément plus de liberté, ce qu'on qualifiait autrefois de formelle du temps du communisme, mais plus de liberté d'entreprendre, plus de liberté de ton, moins d'État qui harcèle un peu les gens. Et donc, il y a une vraie demande et puis plus de croissance aussi, plus d'argent parce qu'il est clair que quand on parlait d'économie, malgré ces 1,5% de croissance, donc reprise un peu faiblarde, sur les deux années qui ont précédé, le revenu moyen des Russes a diminué de presque 10%. Donc, il y a une vraie demande et l'effet consensus de Crimée ne va pas durer très longtemps. mais tout ceci sur un fond sociétal, si je puis dire, très particulier. On a fait des sondages récemment, les Russes demandent de l'autorité, plus d'autorité. Il y a des sondages très amusants là-dessus. Ils considèrent que les libertés qu'ils ont sont en gros à peu près satisfaisantes, essentiellement celles de voyager, de se promener, d'avoir un rouble convertible. Pour le reste, finalement, ils sont assez contents avec un régime autoritaire. Ce qui veut dire que malgré la maîtrise de la ressource administrative, malgré la maîtrise totale des médias audiovisuels, Poutine, il atteint actuellement 80%, mais même si on retire 20%, ça fait 60% de popularité. Il y a peu de dirigeants occidentaux qui peuvent se flatter d'un tel niveau de popularité. Vous parliez du consensus de Crimée. Est-ce qu'il y a un consensus syrien ? Ou est-ce que la présence militaire russe en Syrie commence à être contestée ? Est-ce que la population russe commence à dire que tout ceci nous coûte cher pour pas grand-chose ? Est-ce qu'il y a une différence d'appréciation sur l'intervention russe en Crimée et en Ukraine et ce qui se passe en Syrie ? Alors, dès le début, l'intervention en Syrie a suscité des interrogations. Il y a eu des mouvements dans la presse en disant qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Le souvenir de l'Afghanistan est quand même très vivant. Et donc, il y a eu des interrogations. Alors, le succès manifeste de l'opération a calmé en quelque sorte ces inquiétudes. Finalement, le taux de perte a été très faible. Quelques dizaines de morts, on a de morts, évidemment, parfois spectaculaires, en général, des personnalités importantes dans l'armée, mais pas beaucoup. Et donc, ceci se terminant par la tentative de transformer l'essai militaire en processus de paix, finalement, la question syrienne n'est pas véritablement déterminante dans la campagne électorale, d'autant moins que Poutine a annoncé triomphalement il y a un mois que la guerre était gagnée et qu'il rapatria ses troupes et qu'actuellement, et donc ça, ça a fait évidemment tout à fait plaisir à l'opinion russe, et que finalement, restent sur place les forces spéciales et l'aviation. Et donc, je crois que la question syrienne ne jouera pas dans la campagne à ce stade. Mais est-ce qu'à l'avenir, ça ne risque pas d'être le mandat de trop pour Poutine parce que finalement, le consensus de Crimée va prendre fin ou s'estomper et en Syrie, la paix ne semble pas être pour un avenir proche. Donc est-ce que Poutine n'est-il pas au fait de sa gloire et est-ce qu'elle ne peut pas que redescendre maintenant ? Alors la question du mandat de trop, c'est une vraie question. Il est clair que dans l'opinion éclairée, dans la classe créative, comme on dit, les jeunes des villes, il y a quand même 15 villes millionnaires, les villes représentent 30% de la population russe, il y a des inquiétudes sur la dérive de la Russie par rapport à l'Occident. Il est clair que l'opinion publique éclairée n'a pas envie d'être en concurrence, en rivalité, avec des risques de guerre, avec l'Occident. Et ils se sentent européens et ils se sentent occidentaux, beaucoup plus qu'on ne le croit. et la poursuite d'une politique qui mettrait la Russie en porte-à-faux ou en opposition avec l'Occident et qui, en plus, la rapprocherait un peu trop de Pékin, avec lequel il y a peu d'affinités culturelles ou civilisationnelles, comme on dit, n'est pas du goût de la population russe éclairée. Et donc, le mandat de trop, ça serait un mandat de trop si Poutine ne réussit pas à stabiliser ses relations avec l'Occident. Là, il y aurait un vrai problème d'adéquation entre son opinion et la politique qui est suivie par le gouvernement. Merci, Jean de Lignasti, à un mois des élections en Russie de ce tour d'horizon à la fois politique, économique et stratégique de la Russie. de la Russie.